J'en appelle à votre esprit d'équipe. La cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul. Du film Les Misérables, un film qui parle de la misère sociale, c'est un film qui parle de la place de l'enfance, l'anxécité, la xécité difficile. Je me suis beaucoup inspiré de mes histoires, des auteurs personnels, de ce que j'ai pu vivre pendant plus de 20 ans dans cette cité. Contrône de police, on fait quoi, là ? On attend le bus. Vous attendez le bus, là ? Ça sent le shit, ça ? Eh, c'est bon, c'est bon. Je vous filme, vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. Bah oui, pour moi, c'était super important de raconter cette histoire. Oui, le personnage de Buzz, quelque part, c'est un peu moi dans la vie. 17 ans, je filme ce territoire. Et donc, j'ai commencé par faire du documentaire. Donc, un jour, j'ai filmé une véritable bavure policière. Donc, suite à cette bavure, j'ai diffusé la vidéo sur Internet. Il y a eu une enquête des LGS qui est la police des polices. Et c'était la première fois en France que des policiers étaient condamnés suite à la diffusion d'une vidéo. Et c'est donc le point de départ de mon film Les Misérables. C'est qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo, si on veut. C'est moi, la loi ! Bah, après, c'est vrai qu'on a un rapport très particulier avec le roman de Victor Hugo parce qu'il se trouve qu'une partie du roman se déroule à Montfermé. Tu sais pourquoi l'école s'appelle Victor Hugo ? Parce qu'il a écrit Les Misérables à Montfermé. Pas bon ! On a un intello à bord. Et c'est qu'une nuit plus tard, la misère est toujours présente sur ce même territoire. Sauce, donc c'est pas une adaptation. C'est vraiment un clin d'œil qu'on a voulu faire. Parce que moi, j'estime que c'est un film qui est patriote, qui parle de cette France, de cette nouvelle France multi-culturelle. Et il se trouve que quand la France remporte la victoire, ces gamins fêtent aussi. Le match termine, chacun retourne un peu à sa condition sociale. C'est quoi ça ? Quand t'as volé un lion ? Ouais. Mais la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Casse ! Arrête-toi, là ! Non, non, je suis sûr qu'en décrivant le scénario, quand j'ai dit, mon film, il se découvre vraiment en deux parties. On a toute cette première partie où j'ai gardé ce côté très documentaire ou très réaliste. On a une immersion dans le quartier où on prend le temps de s'installer, de découvrir les territoires, de découvrir nos personnages. Il y a la deuxième partie où là, ça bascule, où on est vraiment dans l'action, où il y a la tension qui est là, on continue. où on fait en sorte que ça monte, ça monte, pour que ça explose à la fin. Et s'ils avaient raison d'exprimer leur colère, c'est le moyen de se faire entendre aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada